Bonjour à tous, je vous présente Yvonne Lambert, j'ai moi-même suivi un parcours de PMA pendant mes années, j'ai plus de 4 fives classiques, donc sans don de gamètes extérieures, ça n'a jamais marché. J'ai été en liste d'attente en France pour un don de noyocytes, donc c'est vrai qu'en France, je confie en c'est particulièrement compliqué, à l'époque travaillait avec la meneuse, mais non seulement moins de 35 ans, mais qui avait déjà eu un enfant, et donc quand on a passé 30 ans avec les copines autour de soi, c'est pareil, c'est difficile de trouver quelqu'un qui réunisse ses compagnies. J'ai donc en parallèle, on avait entamé avec mon mari des démarches d'adoption, et donc c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, même si je sais que vous n'êtes pas aujourd'hui pour avoir les informations sur le don de noyocytes, j'aimerais vous dire que les métaux de réussite sont extrêmement satisfaisants, j'étais très impressionnée par ce que disait Philippe sur les cliniques qui sont présentes ici aujourd'hui, de l'ordre de 70% de taux de réussite, je trouve ça formidable, maintenant il ne faut pas exclure le fait que vous pouvez être dans les 30% après les tentatives, et donc j'aurais un conseil à vous donner, c'est de ne pas attendre la fin d'un parcours médical pour se dire, bon bah ça ne marche pas, on va commencer des démarches d'adoption, parce que l'adoption c'est super long. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la filiation par adoption, c'est quelque chose de magnifique, je ne saurais jamais ce que c'est de porter un enfant, d'accoucher, d'avoir mon bébé qu'on me pose sur le ventre au long de l'accouchement, mais je sais ce que c'est quand on vous met votre enfant dans les bras, et c'est une rencontre extraordinaire. Donc voilà, je suis passée par là, toutes ces questions de « ah, je n'aurai jamais eu d'enfant biologique, je ne vais pas transmettre mes gènes », c'est très très dur à accepter, mais il y a des choses formidables qui se créent entre l'enfant qu'on accueille chez soi, qui vient d'ailleurs, qui est peut-être d'une autre culture, mais qui est autre enfant. Et voilà, donc moi aujourd'hui nous avons deux enfants, mon petit garçon qui est bientôt à 7 ans, qui est originaire du Bali, et ma petite fille qui est arrivée chez nous il y a un peu plus d'un an, que nous avons adoptée en France, qui est d'origine martiniquaise et guadipéenne, moi je suis martiniquaise et guadipéenne, donc on est super content, on a une famille qui est très homogène sur ce point-là, mon fils a dit, quand il a su que la petite sœur ne devait pas du Mali, il dit « bon, je ne sais pas, un avantage c'est qu'elle est noire comme moi, c'est important pour lui, et voilà, aujourd'hui on a une famille heureuse. » Je dirais que tout ça, toute cette attente qui est si difficile à supporter, ça y est ces derniers mois, et voilà, je voulais vous dire aussi qu'en fait quand j'ai écrit ce livre, j'étais en train de faire ma quatrième fibre, je raconte la troisième en fait, et j'ai pris partie de Donner la parole aux embryons, donc c'est leur histoire, leur relation avec les parents, bien évidemment, avec le médecin, avec les spermatozoïdes, c'est des envahisseurs qui arrivent, on se demande d'où viennent, et voilà. J'ai essayé de rendre l'histoire un peu rigolote par certains côtés, et de donner une note d'espoir à la fin, parce que bon, je n'ai pas pu raconter autre chose que ce qui m'était arrivé, donc c'est une fibre qui n'a pas marché, mais il y a une ouverture sur l'adoption vers la fin, et voilà, je suis contente aujourd'hui de vous rencontrer, parce que j'étais à la deuxième journée d'infertilité à la fin de la médecine en septembre, pour moi c'est vraiment le moment où je rencontre des gens qui sont confrontés à ce problème, et voilà, je suis contente de vous apporter mon témoignage, et puis peut-être, si vous êtes intéressé par mon livre, ben voilà, je suis contente de vous compter parmi mes lecteurs, et si jamais le livre vous fait sourire, ben au moins ce sera un petit moment de plaisir, et si vous souhaitez avoir des informations sur les démarches pour l'adoption, ben je me tiens à votre disposition, à la table de la dernière, voilà, et puis je remercie beaucoup les cigognes de l'espoir de m'avoir invité ici aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !